Musique Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va faire patienter pour avoir la vidéo du tuto de la première page du grand album que je suis en train de monter mais bon la vidéo va être un petit peu longue Je suis désolée mais je vais réduire, réduire, réduire mais elle est toujours longue Donc je voulais vous montrer en attendant ce que j'ai reçu de la fourmi créative et puis des petites choses également en plus Alors, à la fourmi créative, bon là c'est déjà déballé parce que je m'en sers actuellement pour le grand album J'ai reçu ma Scorpale Voilà ! Et donc c'est ma table de rainurage Je suis super contente parce que j'en avais une toute petite et puis pour faire les grandes feuilles c'était pas pratique Donc là maintenant c'est super avec celle-là au moins je suis tranquille Alors par contre elle est en inch mais bon c'est pas un problème ce que je vais faire après par la suite c'est peut-être mettre avec un mètre au ruban peut-être je vais voir pour remettre au-dessus ou je vais je vais voir comment je ferai Donc la Scorpale c'est une 30-30 à mesure et là ici en haut on a le la petite le petit piloir voilà ben voilà Alors je vais vous dire les prix oralement parce que comme je suis en train de monter la vidéo j'ai avoir des problèmes pour vous mettre pour faire la vidéo comme d'habitude donc la Scorpale je l'ai payé donc 33,90€ voilà donc j'ai pu me permettre de la prendre parce que j'avais encore des des bons d'achat sur la fourmi créative et aussi grâce à ce que j'ai vendu dans mon huit de grenier voilà donc comme ça j'ai pu me l'acheter ensuite j'ai repris des petites choses qui vont me servir pour le grand album de Camille de curiosité donc ça des timbres voilà donc ils sont en 3D autocollant je les ai encore je les ai encore trouvés nulle part la fourmi créative à un moment on ne les avait plus et là j'ai vu qu'ils avaient remis donc je les ai pris alors ça alors c'est en deux factures parce que j'ai fait en deux commandes alors celle-là alors c'est en bois par contre voilà c'est ça que j'ai oublié de vous dire les timbres sont en bois donc je ne sais pas si je vais peut-être que comme ça vous verrez mieux voilà je suis désolée je ne suis pas la lumière naturelle aujourd'hui parce qu'il y a un temps pourri comme d'hab dans le nord voilà et en plus je pourrais me resservir de l'emballage qui est super beau voilà et c'est le dessin d'une des pages du cabinet de curiosité alors les timbres en bois 3,71 euros voilà ensuite j'ai repris des fermoirs alors j'avais j'avais oublié d'acheter des fermoirs pour l'album donc j'en avais commandé sur a little market je vais vous les montrer après et après j'ai retrouvé cela donc sur la fourmi créative et j'ai commandé des fermoirs à aliexpress comme ça j'en aurais d'avance mais bon comme vous savez aliexpress c'est plus long voilà donc là j'ai pris cela les togas alors cela alors c'est les fermetures vintage 3,14 euros pour deux voilà j'ai repris également j'ai repris également un ruban en lin j'espère que vous voyez bien parce que vraiment là je ne peux pas je ne peux vraiment pas faire autrement voilà peut-être là si ce n'est pas trop alors là ça vient de cher j'ai repris un paquet de feuilles 30-30 de cabinet de curiosité pour remonter les feuilles pour celles qui ne connaissent pas voilà j'ai peur de ne pas en avoir assez alors du coup j'en ai quand même repris un paquet ça a l'assortiment de alors il y a 6 feuilles dedans 30-30 cabinet de curiosité 6,15 euros alors je les avais vu également chez Scrap Malin et ils étaient presque à 1,50 euros plus cher donc j'ai pris la fourmi créative donc voilà et j'ai commencé à prendre une nouvelle collection donc ce sera également pour un album je pense alors c'est la collection Ecopark et A Perfect Tonne voilà je ne sais pas si vous voyez bien comme là alors voilà les images donc là ce sont les on va dire des grands Project Life voilà dans les grandes images donc derrière c'est comme ceci j'ai pris celui-là avec les feuilles d'automne voilà derrière c'est des planches de bois celui-là que je trouve trop mignon regardez avec tous les petits renards trop beau derrière aussi j'aime bien avec des gros pois alors que le truc des couleurs voilà donc celle-ci donc là ce sont les bandes qui peuvent servir de bordure voilà derrière c'est en rouge comme celle-ci et des images un peu plus petites et des images un peu plus petites et derrière c'est marron donc voilà donc là je vais la collection je prendrai la collection complète mais je les prends un petit peu à la fois pour l'instant c'est pas urgent ça veut plus entrer dedans voilà voilà c'est après donc ça c'était la fourmi créative alors que j'ai parlé de Little Market voilà alors la vendeuse c'est Anjus Mercerie donc j'ai juste pris ce sera pour mes décors ça fait des nœuds parce que j'ai pas arrêté de les toucher voilà je vous montre c'est de la chaîne couleur bronze la chaîne bille qu'on appelle ça voilà donc là j'en ai pris 2 mètres et voilà les fermoirs que j'avais pris donc chez elle donc du coup je sais pas lesquelles je vais mettre voilà donc ça se met comme ça et on le... hop quand c'est fermé ça fait ça donc je verrai donc là chez elle j'en ai pris 2 alors pour les deux c'est 1,80€ je crois donc vous voyez à ce prix là j'en ai commandé je crois que c'est une douzaine sur Aliexpress mais bon et la chaîne je l'ai payé dans les 3 euros alors pour A Little Market qui sera fermé en septembre comme vous le savez ensuite j'ai racheté à une amie euh... je vais essayer quand même de... ah ben voilà je crois qu'on voit mieux comme ça voilà du papier 1515 d'orgus je vais vous montrer derrière voilà des feuilles j'essaie quand même de vous en montrer quelques unes alors 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 il y a des biscottes partout voilà voilà je vais l'enlever comme ça je vais l'enlever comme ça parce que là je ne vais pas l'abîmer ça par contre je vais bien le récupérer voilà voilà on va essayer d'enlever le scotch sans abîmer les images voilà alors regardez là-bas vous voyez toutes les étiquettes que je pourrais redécouper c'est trop belle et il y en a ici aussi voilà c'est comme là je pourrais récupérer également hein ah mais il y en a encore regardez voilà il y en a encore à l'intérieur vraiment trop chouette j'adore donc là bon il y a beaucoup du nid regardez on les a encore comme ça voilà je vais essayer de vous les montrer même à tous donc c'est que les rectos j'espère que vous allez je ne sais pas comment mettre pour voilà donc ça c'est celle que j'aime vous montrer on est vraiment un temps pourri 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 voilà celle-là c'est marron foncé là on voit il y a des lignes voilà alors des étiquettes je vais pouvoir me faire un mini album Gorgus ça va être trop chouette des lignes voilà des lignes donc il y a quand même pas mal de feuilles je ne sais pas combien il y en a exactement je vais vous dire ça après il y a des lignes bon c'est beaucoup les feuilles il n'y a pas beaucoup de Gorgus dessus mais avec toutes les étiquettes ils sont quand même des beaux papiers et puis ils sont bien épais voilà ici on a une Gorgus une voilà et la dernière voilà ils sont trop trop bon … j'adore je suis contente de les avoir acheté ma copine donc en tout il ya combien de feuilles est-ce qu'il marque 32 il ya 32 pages ensuite j'ai reçu une enveloppe d'une de mes abonnés il m'a gâté donc c'est christelle qui maintenant est également sur mon facebook donc il m'a fait une petite création avec un petit billet doux dedans voilà je vais juste bouger un peu la caméra pour voir si c'est pas mieux dans ce sens là voilà ici elle m'a mis l'enveloppe avec plein de dail cut je vois vraiment mal moi je sais pas si vous voyez bien plein de belles images ça j'aime bien j'aime tout là aussi je sais pas qu'est ce que c'est comme collection je connais pas et après j'ai plein de petites voilà j'aime bien ça ça plein de petits d'aquelle j'aime vraiment mon vieux retour avec la luminosité à la pierre encore donc je suis super contente ça me plaît beaucoup 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 ici elle m'a fait plein de petites avec des petits rubans tout mignons et des petits bouquets de fleurs je trouve ça trop mignon c'est chouette donc ça va être le moment de faire des albums sur le printemps tout ça elle m'a offert également un tampon avec un die cut voilà vous devinez d'où il vient là des 3d pareil ils viennent de séaction là elle m'a fait plein tamponnage je pense qu'elle l'a fait elle même il est chouette hein voilà on va le mettre voilà super beau j'adore il est trop chouette d'un coup Christelle encore un énorme merci pour ton envoie ça me fait vraiment très très plaisir ben moi je te renverrai quelque chose c'est sûr mais bon comme vous savez tous moi je suis toujours très très en retard pour renvoyer c'est justement le truc à faire que voilà donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire patienter alors normalement vous aurez la vidéo la suite du grand album vous l'aurez j'essaye ce soir mais sinon plus tard demain matin vous l'aurez en ligne voilà je suis déjà en train de travailler sur la deuxième page de toute façon c'est pour ça qu'il y a un grand un grand foutoir sur mon bureau voilà donc celle de la deuxième page la vidéo sera un peu plus courte donc je pourrais vous la mettre en ligne plus rapidement et donc voilà bon je vous montre pas la première page maintenant je vous laisse la surprise ce sera mieux et je vais vous laisser pour aujourd'hui j'espère que cette micro vidéo vous aura plus et je sais que vous attendez avec impatience les autres vidéos elles arrivent elles arrivent alors moi ce qui se passe c'est que je fais j'ai pas fait l'album à l'avance je le fais je le fais en ce moment donc je fais les vidéos en même temps donc c'est pour ça que c'est un peu plus long voilà mais bon pour les prochains albums je pense que je ferai les albums en même temps que les vidéos je veux dire mais une fois que j'aurai tout filmé là comme ça je pourrais vous mettre des vidéos plus rapidement et plus régulièrement donc voilà écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais à tous d'énormes bisous Fifi est pas là elle dort dans son panier elle m'a même pas entendu aujourd'hui pour aller faire que je faisais une vidéo mais vous la verrez sur la vidéo du tuto je vous en dis pas plus voilà allez je vous dis à très bientôt et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti